... Dunkerque et le Tour de France à la voile. Une histoire d'amour qui dure depuis 1978, lorsque la ville du Nord accueillit la toute première édition. 38 ans plus tard, 24 équipages se sont donnés rendez-vous pour en découdre sur une épreuve unique en son genre. Le Tour, c'est un peu le lancement, c'est un repère dans l'année, le départ du Tour de France à la voile. Je pense que c'est la plus belle épreuve française. Il a duré pendant un mois de course. Déjà, je suis super content que ça commence. Et depuis son nouveau format et son passage au trimaran l'an dernier, le Tour attire à nouveau les foules. 70 km aller-retour jusqu'en Belgique, le long des dunes de Flandre. Pas le temps de s'amariner, ce premier parcours côtier se révèle musclé et sélectif. Trois abandons, des surfs à plus de 20 nœuds et une domination sans partage du team Lorina Golf du Morbihan, vainqueur avec plus de 8 minutes d'avance. On a travaillé tout l'hiver pour être en phase avec le bateau. Donc, je suis assez content d'avoir commencé dans ces conditions-là, même si c'est un peu stressant pour le matériel tout le temps. Mais physiquement, on était présents et c'était une belle étape pour nous.